Je voulais te faire une formation sur la perversion narcissique. Pourquoi ? Parce que, justement, j'ai eu affaire à ce genre de personnes, tu vois. Et le truc, c'est que, pour y avoir eu affaire, je sais comment maintenant, tu vois, m'en défaire et comment les faire fuir, en fait. Et, en fait, j'avais envie de te faire une formation là-dessus parce que je vois beaucoup de personnes, en fait, qui souffrent de ça, de la perversion narcissique, qui tombent sur des personnes, des maris, des amis, des patrons pervers narcissiques. Ou des femmes, ça peut être aussi des femmes. Et qui ne savent pas forcément comment s'en défaire. Donc, voilà, je voulais vraiment te faire une formation là-dessus. Et te permettre de te libérer de cette emprise-là, de cette manipulation. Voilà, de tout ça. Donc, comment va s'organiser, on va dire, cette formation ? En gros, si tu veux, je vais t'expliquer dans un premier temps, dans un premier module, qu'est-ce qu'un pervers narcissique, qu'est-ce que la manipulation qu'il met en place. Et comment, tu vois, il met en place un système de dépendance, en fait, d'accord ? Et qu'il va, en fait, jouer sur ta dépendance affective, qui est déjà en toi, peut-être un minimum, peut-être que tu ne l'as jamais ressenti, mais elle est déjà un peu présente. Et, en fait, il va jouer là-dessus. Il va te rendre amoureuse, amoureux. Et il va vraiment, tu vois, faire le prince charmant ou la femme parfaite, etc. Et pour pouvoir te rendre accro au départ, tu vois. Et, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est justement se libérer de cette emprise-là. Et, pour ça, je vais te donner des techniques de contre-manipulation puissantes que j'ai utilisées moi-même. Et donc, qui m'ont permis, justement, de me libérer de cette emprise-là, d'accord ? Donc, voilà, dans le premier module, on va avoir les techniques de contre-manipulation. Je vais t'expliquer un petit peu en détail ce qu'est un PN, comment t'en défaire, pourquoi le PN est comme ça, etc. Pourquoi toi, tu es comme ça, dépendant affectif, alors que peut-être avant, tu ne l'étais pas, mais que face à un PN, tu le deviens. Donc, dans ce premier module, c'est plus un module théorique où je vais vraiment t'expliquer, où tu vas vraiment comprendre le pourquoi du comment tu as pu tomber entre les mains d'un pervers narcissique. Dans le deuxième module, on va faire des exercices pour te permettre, donc, des exercices de contre-manipulation qui vont te permettre, justement, de te libérer de cette emprise. Donc, encore, ça va être beaucoup plus pratique comme module. Et puis, on va commencer, je vais commencer à te parler de la confiance en soi, de l'amour de soi qui vont te permettre, en fait, de vaincre ta dépendance affective et de vaincre, du coup, de fuir ou de faire fuir directement le PN, ok ? Donc, comment ça va se profiler ? On va faire des exercices sur tes valeurs, sur tes croyances, sur ta dépendance affective. On va te redonner confiance en toi si jamais tu l'as perdu avec le pervers narcissique parce que c'est une des caractéristiques du pervers narcissique, c'est qu'il va te faire perdre ta confiance en toi. Il va te critiquer, il va te... Tu vois, il va chercher à te détruire. Et du coup, comment justement reconstruire cette confiance quand on l'a perdue ? Comment reconstruire son estime de soi ? Et comment reconstruire son amour pour soi ? Donc ça, ça va être vraiment le deuxième module, beaucoup plus sur la confiance. Dans le troisième module de cette formation sur comment se libérer d'un pervers narcissique, je vais te parler des zèbres, des hypersensibles, tu vois, des personnes qui sont justement plus facilement en proie à des personnes pervers narcissiques puisque justement, ils sont peut-être un peu moins confiants, un peu moins bien dans leur peau parce qu'ils ne se comprennent pas forcément. Du coup, on va essayer ensemble de mieux te comprendre, de voir qui tu es, si tu es un zèbre, si tu es quelqu'un d'hypersensible. Je vais te donner des clés pour justement mieux te connaître et apprendre à avoir confiance en toi malgré tes différences parce que les zèbres sont, tu sais, c'est des personnes qui sont... qui ont un QI ou un QE, donc quotient émotionnel ou quotient intellectuel élevé. Et le truc, c'est que ce n'est pas toujours facile à vivre si tu ne comprends pas déjà qui tu es et si on ne t'a jamais appris à vivre avec ça et puis à contrôler tes émotions, tu vois. Et voilà. Et puis à contrôler ta différence, à accepter juste ta différence parce que comme tu es différent des autres, peut-être que tu as un petit peu moins d'estime, un peu moins de confiance en toi. Même si tu as un quotient intellectuel élevé, même si tu as un quotient émotionnel élevé, peut-être que tu sais un petit peu moins bien gérer tes émotions ou que tu es un peu plus sensible que la moyenne et que du coup, ça, ça te mine ta confiance parce que tu te demandes pourquoi tu n'es pas pareil. Eh bien, on va étudier ça. On va étudier ça vraiment dans ce troisième module pour te permettre de regagner ta confiance en toi mais sous un point de vue un peu plus de l'identité. Donc qui tu es, tes valeurs, tes objectifs. Et voilà. Comme ça, tu vas pouvoir mettre un plan d'action en place pour justement ne plus retomber sur un pervers narcissique parce que si tu ne travailles pas ta confiance, si tu ne travailles pas ton identité, ton branding, enfin toutes tes valeurs et qui tu es exactement, eh bien tu risques de retomber fortement sur une personne manipulatrice ou perverse narcissique. Donc c'est important de travailler là-dessus. Voilà. Sur ce, on se retrouve à la formation et je te dis à très bientôt. Surtout, garde confiance avec cette formation. Tu vas pouvoir te libérer de cette emprise. Donc vraiment, n'hésite pas à la prendre ou à la conseiller à quelqu'un que tu connais qui pourrait être sous l'emprise d'un manipulateur ou d'un pervers narcissique parce que c'est important. Moi, c'est une thématique qui me touche vraiment ayant été justement dans une relation avec un pervers narcissique qui m'a presque détruite. Donc vraiment, tu vois, j'ai réussi à m'en sortir et je te livre les clés pour justement que toi, tu arrives aussi à t'en sortir parce que je n'ai pas envie que des personnes souffrent de ça encore plus longtemps. Donc vraiment, si tu connais des gens qui sont victimes de pervers narcissiques, si toi-même tu l'es, n'hésite pas à prendre cette formation parce qu'elle va vraiment t'aider. Voilà. Sur ce, je te retrouve de l'autre côté dans la formation. Ciao. Ciao. Ciao.